Musique de générique Aussi bien que moi pour le retour de notre aventure Rune King, on se retrouve en ville, parce que bon, on a retraversé un peu la zone vite fait. Donc, alors, tant qu'on est là, tant qu'on est là, tant qu'on est là, alors le tableau des primes, parce que bon, on a défoncé, ah ben, il y en a de nouveau du coup. Giffin le voleur d'Extech, Corvin le squatteur, et le passeur du voile. Le L24, ah ouais. Bon, ben déjà, done. Et on a le succès, novice des primes. Très bien. Euh, du coup, le L24, prenez garde. Oh, Yardel, instable, armé de pistolets Extech. Cette dangereuse créature a pillé mon atelier, s'est enfui avec une paire d'armes expérimentales inachevées. Ces pistolets sont extrêmement sensibles et sujets au raté. Ils provoqueront sans aucun doute de terribles dégâts courants à terreau. Je cherche donc une personne à même de remettre ce voirien sur le droit chemin. Il a été aperçu pour la dernière fois dans le Dédale. Faites preuve de prudence, mais faites-le payer. Le Dédale, ok. Euh, mon bateau, dans les quartiers du port, ok. Et lui, un jeu habitué du repos du baron. Les habitués du repos du baron parlent, mais c'est tout ce que je sais. Est-ce que je veux récupérer mes affaires, je vous fais une récompense, blablabla. Donc on a, euh, pas ça. On a. Ah, le hangar, non. On a un truc quoi, hangar, apparemment. Ah, c'est peut-être, du coup, une des primes. Euh, on avait un truc genre dans un bateau. Hum, hum. Ouais, on verra. Pour l'instant, on continue la quête principale, hein. Après avoir terminé le temple des Berus. Ah, c'est par là, c'est pas par là. Euh, après avoir terminé le temple, il fallait retourner voir Miss Fortune. Donc on va aller faire ça tout de suite. D'ailleurs il y avait un coffre techniquement par là C'était là dedans Voyons voir si on peut le récupérer C'est toujours fermé Ouais ouais t'es pas content Euh ça Euh ici Sentier du mort Entrepôt abandonné Euh marché des bas quartiers Bah en fait je suis paumé disons le Excusez moi mais Donc là il faut qu'on aille vers où Vers le marché des bas quartiers Puis le domaine de Miss Fortune Donc le marché des bas quartiers C'est là bas Non mais comme je dis Moi j'ai pas touché ce jeu depuis plusieurs semaines Clairement Donc euh Vous étonnez pas que je sois paumé Clairement Donc je dis donc là on est On est quoi On est le On est à l'entour du 10 janvier là Un truc comme ça On est quel jour exactement Le jour où on tourne ça en live On est le 13 Spawner à Bill Jotter C'est 90% des aventures de jeu Donc on est le 13 Sachant que J'avais pris un peu d'avance À la sortie du dernier épisode Qu'on a eu Euh donc Ouais ça fait un moment J'ai dû tourner je pense Le Dernier épisode précédent Euh Vers le 15 20 décembre peut-être Donc ça fait un petit moment Que j'ai pas touché le jeu Ah nous vous attendions Euh Miss Fortune Savez que vous reviendriez Allez au salon Vous vous souvenez du chemin hein Ascenseur Deuxième étage Et s'enfouiner Vous êtes prête ? Prête ? Je suis extrêmement prête Il semblerait Brom est extrêmement prête Et musculeuse Allez directement au salon Euh oui Oui monsieur Bon on va jouer RP Du coup il a dit prête On va sortir il a eu Il met un Bon Euh D'ici Ouais d'ici D'ici on avait tout Looté Red chaussée Ok première porte Let's go Dans 5 minutes J'aurais déjà oublié Où est-ce que je suis Et où est-ce que je dois aller Mais sinon tout va bien Vous avez l'habitude Hein Et normalement c'est là Et bah voilà Du premier coup Où ? Tu en es certaine ? C'était pas juste une attaque isolée ? Ce n'est pas fini. Gangplank est en vie. Et c'est lui qui tire les ficelles. C'est... impossible. Il est mort. Je l'ai tué. J'ai vu son navire couler. Je... je suis très occupée. J'ai pas le temps pour des histoires de fantômes. Sarah, tu as brûlé son navire et pris sa cité. Mais il vit toujours. C'est impossible. Je te crois pas. Oh, elle est relou, hein ? Il a volé les reliques du temple bourrou abandonné à Port-Gris. Comment est-ce possible ? Comment s'en est-il sorti ? Les raisons de sa survie importent peu. Nous devons découvrir ce qu'il prépare. C'est pourtant évident. S'il est en vie, alors il cherche à me renverser. Quoi qu'il veuille de toi, Bilgewater est en bien plus grand danger. Sarah, j'ai eu une vision. Ta déesse n'en est décidément pas avare. Une nuit de l'horreur approche. Et Gangplank en est la cause. Il a fui vers les îles obscures. Nous devons aller à sa poursuite. J'y crois pas. J'ai passé des années à préparer ma vengeance. J'ai purgé toutes les immondices qu'il avait laissées derrière lui. Et après tout ça, je dois pourchasser le meurtrier de ma mère et le tuer une deuxième fois. Sarah, je... Non ! Eh, ça va, hein ? Eh oh, eh oh, hein ? Nous, on t'apporte les infos, on fait ton taf à ta place et en plus tu nous engueules. Non, mais sans décoller. Eh, c'est relou, Jacqueline, hein ? Il va falloir descendre dans l'étage, un peu. Ça aurait pu mieux se passer. Sardec. Tout cela aurait pu être pire. Sa haine envers Gangplank est écrasante. Je ne peux refermer les blessures de son cœur, mais... J'espérais qu'elle ne serait plus si vive. Notre passé est tenace. Cette femme éliminera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Sarah aura son importance dans le combat contre la brume. Je l'ai vue. Attends ! Ah bah tiens. Si ce que tu dis est vrai, et que Gangplank participe à une nouvelle nuit de l'horreur... Je dois protéger Bilgewater. Ensemble, nous pouvons le faire. La déesse nous a réunis. Très bien. Mais quoi qu'il advienne, Gangplank est à moi. Et cette fois, je vais m'assurer qu'il reste mort. Bien, il est temps. Nous allons combattre la brume noire à sa source, les îles obscures. C'est pas trop tôt. Mais nous avons besoin d'un navire, non ? Toi, tu n'es vraiment pas du coin. Prenons un des miens. Mais il nous faut un équipage. C'est une très bonne idée. Brom s'est déjà noyé une fois, et n'a pas envie de revivre ça. J'ai de nombreux hommes. Mais il nous faut un bon navigateur. Et sans canonnier, nous ne quitterons même pas le port. On dirait que tu as des personnes en tête. Ils se planquent dans le quartier de la Tour de Guay. On ne devrait pas avoir de mal à les trouver. J'espère juste qu'ils sont encore sobres. Un verre ou deux peuvent faciliter un voyage. Je compte boire tout le long. Nous trinquerons. À Gangplank. Puisse-t-il mourir aussi brutalement qu'il a vécu. Et on obtient donc Miss Fortune qui rejoint le groupe. Dégâts effets bénéfiques. Sarah Fortune a gagné son titre de reine des pirates de Bilgewater en faisant sauter le navire de Gangplank, le roi des pilleurs, qui avait assassiné ses parents. Quelques années ont passé, et à présent, Sarah règne sur Bilgewater d'une main de fer. Ce qui la sous-estime découvre un adversaire rapide et imprévisible, avant de prendre une ou deux balles dans les entrailles. Alors, compétence de donjon. La vue personne de Miss Fortune lui permet de voir les détails cachés, que quand vous inspectez l'environnement, Miss Fortune peut voir les choses qui échappent aux autres. Miss Fortune peut utiliser doublé sa compétence de donjon pour frapper jusqu'à deux ennemis à distance, leur infligeant des dégâts et engageant le combat. Alors, mécanique de combat. La première fois que Miss Fortune cible un ennemi avec cœur volage, elle inflige des dégâts supplémentaires et applique un effet du même nom. Bon nombre de compétences de Miss Fortune sont renforcées quand elle cible des ennemis affectés par cœur volage. A chaque tour, Miss Fortune cumule un effet de fanfaronne, qui augmente sa hâte. Fanfaronne permet à Miss Fortune d'agir à la vitesse de l'éclair, mais cet effet bénéfique disparaît quand elle subit des dégâts. Ok. Ok, ok. Alors. Ouais, par contre on va voir le tuto là, parce que... Nouveau menu donc. Champion déverrouillé apparaît dans cette zone. Vous pouvez ajouter ou retirer un champion en interagissant avec son portrait. Si votre groupe est déjà plein, vous devez retirer un champion actif avant d'en ajouter un autre. Qu'il soit actif ou non, tous les champions gagnent de l'XP à la fin des quêtes et des combats. Ça c'est cool, ce qui veut dire qu'on va pouvoir... On va pouvoir jouer avec n'importe quel perso au final. Chaque champion possède des compétences uniques et utiles. Essayez divers groupes pour trouver de puissantes synergies. Donc, MF, ils ont vraiment bien rendu son gameplay du MOBA. Ah ouais ? Alors, il faudra contester ça. Alors, ça m'embête un peu d'enlever Brom, parce que bon, Pepper Tanking, moi j'avais bien. Bon, pour l'instant on va voir. Et on a le succès. Oh, Capitaine, bon Capitaine. Très bien. Par contre, la question que je me pose, c'est... Le menu de changement de groupe, en fait. Là, comment ? Est-ce que tu peux changer de groupe partout ? Est-ce que... Journal de quêtes. Cœur de la région. Bon, déjà on va voir si on peut équiper Jacqueline. Ah, c'est au torche. D'accord, ok. Merci, Rassar. Et la relique, on va lui mettre celle-ci. Très bien. Oh, tu peux avoir un modèle de ton perso. Stylé, ça. Ensuite, en cas de la compétence. Parce qu'on a quand même 6 points à poser. Alors, augmente de l'esquive de 10% pendant un tour. Applique un effet de... Marque de cœur volage. Ah, appliquer un nouvel effet, pardon. Génère 5 points de survoltage. Ce qui n'est pas dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a ici ? Acrobatie de fanfaronne. Acrobatie, fanfaronne, pardon. Réduit les dégâts subis de 40%. L'esquive de 10%. Tant qu'acrobatie est active, ne perd pas fanfaronne tant que... Quand elle subit des dégâts, d'accord. La première fois que l'unité est touchée par une attaque lorsqu'elle est affectée par acrobatie, elle gagne l'effet fanfaronne. Ok. Infidélité, répartie des dégâts... Répartie sur 2 tirs, génère 10 points de survoltage. Un petit peu plus de dégâts dessus. Le passif. Effet... Chaque effet... Alors, il y a 2% de chance de crit. Ou... 2% de plus d'esquive. Ce qui ferait 7 au lieu de 5. Le 2% de crit, j'aime bien. Alors, défique de 136, répartie aléatoirement sur 6 tirs. Chaque tir applique 6, augmentant les dégâts physiques, subit hyperacible de 2% pendant 3 tours. Et il peut monter jusqu'à 10%. Ah, ça octroie aussi fanfaronne. Ça peut être bien, ça. Fait avancer modérément l'allié ciblé. Inflige un ennemi aléatoire. D'accord. Doublé. Donc, ouais, ça on a vu. Alors, si le premier tir tue la cible, le deuxième est toujours un coup critique. Oh, putain, c'est bien, ça. Le premier tir inflige 18 points de dégâts supplémentaires. Aux cibles ayant moins de 30% de leur PV. Ça peut être pas mal aussi. Défouraillage. Applique 5 effets cumulés de fanfaronne. Chaque effet cumulé augmente de la haute de 5%. Pas de temps de récup. Oh, pas de temps de récupération ? Par contre, ça coûte 20 PM. Donc, ouais. Augment la puissance d'attaque de la prochaine attaque de 12%. Ok. Donc, on passe à 15 MP. Ou à... 12% d'attaque supplémentaire. J'avoue que j'aime bien l'idée. Même si le fait que ça coûte moins cher peut être intéressant. Avec une petite augmentation de crit, ça m'intéresse. Bourreau des cœurs. Inflige 166 de dégâts. La cible est affectée par marque de volage. Inflige 266 et consomme la marque. 15 points supplémentaires. Augmente les chances de crit de 24%. Ça peut être bien. Si on crit là-dessus, ça peut être très très bien. Ok. Et du coup, l'ulti, de toute façon, c'est 112 à tous les ennemis en 3 coups. Et 30 points supplémentaires aux ennemis affectés par la marque. Ok. On va tester ça. En termes de rune. Alors, puissance d'attaque plus 5. Esquiver une attaque octroie 20 de survoltage. Si la compétence donne le coût de grâce à une cible, réduit le temps de récupération de 50%. Ça peut être bien ça. Augmente les chances d'esquive de 5. Commence le combat avec 30% de chance de coup critique pendant une action. L'écho critique applique embrasement qui inflige 57 en 3 tours. Augmente les chances de critique de 5. Et chaque critique fait 10 de survoltage. Alors déjà, chance de crit. Voilà. Attaque. Voilà. Et esquive. Voilà. Eh bien écoutez, très bien. Bah du coup, rassembler l'équipage. Très bien. Faisons ça. C'est où du coup. Il faudrait descendre par la zone qu'on ne connait pas encore. Donc, la tour de guet. Et voilà, let's go. Faut pas qu'on teste ça. Par contre, c'est toujours un plaisir d'entendre ces musiques. Clairement. Les musiques du jeu sont toujours beaucoup trop cool. C'est un endroit à bien meilleure allure que les autres coins de Bilgewater. Bienvenue au quartier de la tour de guet. C'est le quartier et l'un des plus élevés de Bilgewater. Ceux qui habitent plus bas ont l'impression d'être observés, jugés. C'est pas que Graham est un télescope géant chez lui. Tu fais partie de ton équipage ? C'est ça, Graham habite au niveau supérieur, dans la partie nord-ouest du quartier. C'est mon navigateur. Isabelle se trouve au niveau inférieur, au sud-est du quartier. C'est une canonnière. Elle est très douée avec tout ce qui est appareils et gadgets. Une fois qu'on aura récupéré ces deux-là, on sera pariés pour prendre la mer. Ça va être sympa de rencontrer de nouveaux habits. Ouais. Sur YouTube, évidemment, je vous laisse faire pause pour tout lire. On va lire globalement en diagonale. Ouais. Ouais, c'est déjà rempli ? Ah mais non. Je pense pas, peut-être que je devrais m'enrôler dans un équipage. Très bien. Eh bien, rase dans ta caisse pour l'instant. Alors, on a un bouquin à récupérer en haut. On a plein de choses à récupérer. De toute façon, il y a des coffres, du bordel. Donc, euh... Ok, l'autre, elle va être là, j'imagine. Et l'autre va être à gauche, là-bas. Euh... Eh bien, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Euh... Ok. Ok. Un jour, on construira un véritable bâtiment gouvernemental, ici. Vous me rappelez une grande reine guerrière de Freljord, le capitaine Fortune. Oh, vraiment ? Est-ce qu'elle peut tirer sur une bouteille à 100 mètres de distance ? Ah, c'est probablement le... Le moins convaincu du monde. Euh... Très bien. Donc, ça, c'est pour remonter. Non, mais la musique, hein, encore une fois. Euh... Là, il n'y a rien à récupérer. Donc, on va continuer vers la gauche. À part looter quelques caisses par-ci, par-là. Euh... Brom parle de H. Oh, H ! Ok. Ah, j'avais pas forcément fait le lien, mais d'accord. Donc, H, je suis de... Euh... Ah, du coup, elle est devenue reine ? Enfin, elle est reine, H ? J'avoue, ça, je... Moi, pour le coup, ça remonte à très loin, donc ça, j'ai complètement oublié. Mais H, du coup, c'est une archère de glace, on va dire ça, globalement, hein, pour simplifier, pour ceux qui connaissent pas. Ah, mais là, il y a un truc. Ok. Parce que pour moi, perso, j'en suis resté à H, archère de glace, hein, c'est... Bon, vu qu'on est là, on va commencer par lui. On continuera à looter plus tard. Alors, 4 sur 6. Bon, ça va, ça avance vite, ça. Euh... Oh, mon dieu. J'ai perdu un oeil, je vous le dis. Et oui, H et rennes. Ah, mais je savais pas. Je savais pas du tout. Alors, je me souviens qu'elle était pétée de style, mais, bon... Mais c'est tout ce dont je me souviens, hein. Oh, bah tiens. Il y a une note à récupérer. Graham ! Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Graham ! Il était peut-être pas au courant que les visiteurs étaient en chemin. Aidez-moi à trouver des indices. Là, il y a un truc qui brille. Oh, mille dieu. Livre de cuisine du chef Torval. Les pralinés de crevettes. Bleh. Il y a un coffre, en plus. Il est où ? Ah, là. Putain, je le voyais pas. Deux potions, potions de résurrection, poussière, essence blanche. De l'argent et des sacs de jambe intact. Il n'était pas là pour l'argent. La plupart de ces outils de cartographie et de ces cartes de navigation ne sont plus là. Hum, qui enlèverait un navigateur ? Quelqu'un qui veut prendre la mer, j'imagine. Il y a du sang sur le lit. Mais pas beaucoup. Il est traîné, il s'étend du lit jusqu'à la fenêtre. Ouais, mais tu vas me excuser, je vais fouiller. Ah, mais c'est ça, la fenêtre, ok. Il y a des marques de pieds de biche sous le cadre en bois de la fenêtre. Elle a été forcée depuis l'extérieur. Pour n'entraîner à rien, ils ont dû le traîner dehors par la fenêtre. Il y a peut-être un indice de l'autre côté de la fenêtre. Et du coup, la chaise. Les chaises ont été renversées. Les papiers éparpillés, ils cherchaient quelque chose. Il y a rien de plus à voir. Non, ça brille toujours, mais rien de plus à voir. Très bien. Beau. C'est quoi ce qui brille, là ? Un seau avec un crochet dessus. Je le reconnais. Les crochets crantés. Le gang de Gangplank. Son ancien gang. C'est le désordre depuis sa disparition. Il y a déjà eu des menaces, mais là, c'est de l'agression au grand jour. Comprendre leur motivation, on pourrait nous donner l'avantage. Ils n'ont pas demandé de rançon, donc ça ne doit pas être ça. Graham est mon meilleur navigateur. Je ne pense pas qu'ils lui feront du mal. Il est trop précieux. S'ils pensent simplement pouvoir me le prendre, ils vont le regretter. Ils ne peuvent pas le garder en otage. Nous allons le récupérer. Ils doivent être planqués dans leur vieil entrepôt. On va y aller en nacelle. Allons-y. Alors du coup, en nacelle, ça veut dire qu'il faut repartir par là-bas ? Oui, il faut repartir par là-bas. Très bien. Je suis quand même tenté de fouiller un peu là. Parce que bon, plein de coffres et tout. Ça va prendre un peu de temps. Je suis désolé, mais bon, il faut bien looter. On est dans un RPG. Donc bon, le loot et le pex, ça fait partie du jeu. Même si là, en termes de pex, j'ai un peu d'avance en termes de niveau par rapport au mob qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. Du coup... Il y a un coffre par là. Il m'a semblé voir un truc bouger, mais je n'étais pas sûr. Bon, ça ne peut pas être ciblé par les attaques cibles uniques. Augmente la puissance d'attaque. Augmente la puissance d'attaque de 50%. Supprimer si les dégâts sont subis. D'accord. La tempête monte. Bah boum. Vas-y, le poison là. Soyez. Ils ont eu ce qu'ils mériteraient. Donc du coup, on va voir. Là, on lui a mis le cœur volage à Jacqueline. Allez, c'est ça qui utilise le cœur volage. Ok, d'accord. Euh... Et les musiques. Très bien. Encore un à terre. Soyez. Non mais le poison là... Et l'ulti est prêt. Est-ce qu'on tenterait pas de le garder pour tester sur celui de hache ? De hache. De Miss Fortune du coup. Ah oui, on parlait de hache du coup. On va tester. On va voir quoi il ressemble. J'ai un très bon pressentiment. Oh, très sympa l'artwork. Stylé. Bah boum ! Et à deux points de dégâts, ils mourraient pas. À deux points de dégâts après, c'était terrible. Ok. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça, j'ai dit. Du coup, vers la gauche, il y a un coffre. Ensuite, il y a du livre. Ah, je l'ai vu trop tard. Est-ce que Jacqueline du bas, là, elle a quelque chose ? Essaye de fuir, d'appeler des renforts quand ses PV sont bas. Ah. Bon. Au moins, il y en a un qui a été touché. Ah, mais du coup, il est plus furtif, l'autre en haut. Il a été touché par les tentacules, je crois. Euh, du coup... Hop, on va faire ça. Oh, il y a un... Oh, putain, c'est le mauvais mob qui a été soigné, quoi. Sérieux. Vas-y, j'espérais la tuer sur ce coup-là, c'est chiant. Bon, ça va la tuer, mais est-ce que... Ah non, elle n'aura pas le temps de choper des renforts. Très bien. Elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Coucher. Joli coucher. Bon, elle est pour le plaisir. Pour le plaisir et la beauté de la chose. Bon, au moins, il y en a deux qui vont être heal. Ça, c'est plutôt cool. Et le mob, non. Ce qui est d'autant plus cool. Il va lui rester deux PV, on est d'accord ? Allez, six PV, il va lui rester. Voilà. Allez, bouffe ! La fortune sourit aux audacieux. Non, mais ! Euh... Donc, le coffre était en bas. j'imagine qu'il va y avoir un mob. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Ouais, il n'y en a pas. Je vous ai déjà raconté comment j'ai trouvé mon bouclier. Tu as mentionné un troll des montagnes. Exact. C'était un bon troll. Mais la montagne, c'était pas mon truc. Je l'ai détruite de mes points. Ah ah ! Oui, évidemment. Très bien. Veste de matelot, c'est du stuff, ça. Tiens, pour qui, la veste de matelot ? Ah, c'est pour pour Miss Fortune. Au moins, la défense physique de 28. Ah, pas mal. Euh, donne. Bon, ça c'est OK. Du coup, là, il y a un bouquin. Le cinquième. OK. Alors là, il y en a deux à récupérer. J'irai bien chercher ces deux-là plus le coffre et ensuite, je pense que ce sera la fin du premier épisode pour cette fois. Là. Le 6 sur 6. Eh bien, très bien. Au moins, on a toute cette série-là qui est complète. Ah oui, non, ça c'est pour aller à la quête. On verra ça après. Là, il y a du mob. Bouf. Ah, du coup, vu qu'il a déjà pris des dégâts en début de combat, il n'est pas furtif. Intéressant. Très intéressant. Oh, ce petit crit. On apprécie. Ah non, on va se soigner avec elle. Ouais, dans l'idée, je vais essayer de le buter lui rapidement puisqu'il empoisonne. C'est très chiant. Bon, elle n'a eu qu'un stack de poison. C'est déjà ça. la chance. Ok. Petit buff d'attaque. Mais du coup, là, vu que les deux sont... Enfin, il n'y a qu'un seul mob. Est-ce que les deux tiers partent sur le même ? En effet. C'est ce que je voulais voir et ce dont je voulais être sûr. Tu essaies au moins ? Bah, boum. Ouch. Non, mais... Je cherche encore. Ça parle mal. Bon, il y a bientôt du level up, cela dit. Alors. Livre de cuisine du chef à 20 propos. Très bien. Ah, loot. Et du coup, on va tout au bout pour le coffre. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Ah, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. D'ailleurs, attends, est-ce qu'il a un truc particulier, lui ? Non. Effectuer une attaque sur la voie de la sériété permet de désamorcer la bombe. Ok. Bon à savoir. Il faut aimer ça. On va essayer de le buter avant qu'il mette sa bombe. Je pense que c'est mort. Bon, dans ma prochaine tour, il devrait tomber. Et l'autre commence déjà à m'empoisonner. Aïeux. Ok. Très bien. C'est fini pour eux. Yasuo du coup. On va faire ça. Normalement, on ne devrait pas le tuer. Non, on ne le tuera pas. Ah que dalle, mais on ne le tue pas. Allez bouffe ! Des munitions gâchées. Oui, bon, ça va, elle doit te la péter aussi. Ah, vas-y, il y a l'autre là. Comme ça. Ah ! Oui, alors je ne m'attendais pas à ça, par contre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de mobs. Même les dîners ont besoin d'aide. Aïeux. Non. Ah, on est à que dalle. Là, je serai dedans. Attention au jeu de gens. Aïeux. On va y avoir du son qui va partir. Ça ne m'arrange pas, ça. Tac. Ensuite, je suis désolé, une petite concentration sur le coup. Ok. Normalement, la meuf devrait le tuer. Ah, la fameuse. Aïeux. Aïeux. C'est fini pour eux. Bombe amorcée, on est bien d'accord. Du coup, c'était un truc sur la voie de la célérité. Bah, go. Céléritons. On va faire ça. Ils ne sont pas dignes. Petit soin gratos. Profitons-en. En plus de faire, presque 300 en crit. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Allez. Ça, ok. Oh. Le petit crit qui fait plaise. Le recrit du tentacule. Et on le finit. Même le petit combat de mob nul prend du temps. On réfléchit deux secondes à ce qu'on fait, sinon on crève comme des cons. oh putain. Yasuo a deux points de passer son niveau. Donc nous disions. Déjà, il y a du dialogue. Cet endroit aurait bien besoin d'un peu plus de décoration. À quoi tu penses ? Oh, peut-être une montagne par ici. Un peu de neige par là. Noy, Yonien, chaîne de combat. Et à tout plein de bordel. Bon. Et bien pour le coup, comme je disais, c'est donc ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez. N'hésitez pas sur YouTube à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la Fonk soit avec vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada